Vous seriez prêt à accueillir une salle de shoot sur le territoire de votre commune ? Je n'aime pas du tout le terme salle de shoot, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est la porte ouverte à venir se droguer facilement, etc. On parle de plus en plus de salle de consommation à moindre risque, où là, à un moment donné, le drogué n'est plus considéré un peu comme quelqu'un qui fait peur, mais quelqu'un qu'on essaie de soigner. Encadré avec le secteur médical, le secteur social, mais aussi la police. Donc c'est oui. À ces conditions-là, oui. Écoutez, tout le monde qui suit un peu le dossier de la salle de shoot à Liège sait que ça n'a pas apporté de solution. Et donc, à Charles Roy, le CPRS vient de passer à un marché public pour acheter une salle de shoot mobile. Et donc, moi, je suis très inquiet, parce que vous parlez de la police qui encadrerait la prise de produits. Pensez vraiment que les drogués vont venir consommer à un endroit où ils vont pouvoir être repérés par la police ? Évidemment, non. Et donc, ça risque naturellement, au-delà de banaliser la consommation, de produire, selon un certain nombre d'experts que j'ai consultés, de vendre d'appel d'air. La salle de Liège, elle a réglé beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup d'études et ça, quand ils ont fourni le produit, ça a aidé vraiment les consommateurs. Et c'est de la santé publique pour ces gens-là d'avoir un encadrement, d'avoir un professionnel, des locaux. Idéalement, effectivement, il faudrait leur fournir un produit de qualité. Je le répète, c'est ce qu'on fait pour l'alcool. Qui doit le faire ? Est-ce que c'est aux autorités de le faire ? Évidemment, c'est aux autorités. C'est un problème de santé publique, donc c'est aux autorités de le faire. Si ce n'est pas les autorités, je ne vois pas qui le fera. Moi, je suis pour. Donc, on va parler de salle de consommation. À partir du moment où on peut consommer de manière safe, en sécurité, être accompagné, parce qu'il y a des professionnels dans ces salles, psychos, médicos, sociales, ça peut permettre aux gens de ne pas être seuls, de ne pas venir se piquer devant votre fenêtre, donc de permettre la sécurité aussi aux citoyens. Et si cette salle s'ouvre à côté de chez vous ? Ce n'est pas un problème. Si les gens pensent que c'est grâce à ça qu'il y aura moins de toxes en rue, ils se trompent. L'objectif n'est pas sécuritaire, il est sanitaire. C'est d'éviter que les gens se piquent sous les fenêtres, tapent leurs aiguilles dans les buissons, dans les plaines de jeu, que des enfants risquent d'aller se piquer en marchant. Et donc, on est dans une démarche où, dans un enjeu de santé publique pour tout un quartier ou une ville, on concentre en un lieu, avec un accompagnement adéquat, la manière dont les uns ou les autres consomment de la drogue. Et donc, ça peut être une réponse. Et dans certaines villes où le niveau est très élevé, comme à Liège, comme à Charleroi, je peux l'entendre. Ce n'est pas en tout cas la situation d'un muroise, et j'espère que ce ne le sera jamais. L'approche uniquement justice répressive, ça ne va servir à rien, s'il n'y a que ça. Et je pense que c'est bien qu'il y ait d'autres acteurs sur le terrain qui soient là de manière contrôlée. Est-ce que ça va résoudre le problème ? Non, mais peut-être que c'est avec des gouttes d'eau qu'on fait l'océan. Pardon de souligner le paradoxe. Nous pourrions devenir, si nous ne faisons pas attention, un arco-État. Et puis, à côté de ça, nous allons organiser des salles avec des moyens publics, encadrées par les autorités publiques, pour consommer le produit. On ne va quand même pas, en tant que responsable politique, s'accorder avec les cartels pour savoir quels produits nous allons pouvoir servir dans les salles de shoot. Donc, il faut rester réaliste par rapport à ça.